alors nous sommes aujourd'hui donc le mardi 13 qui se lève nous sommes dans d'avenir de sabbath et on est à la deuxième la gmara raconte la vie ou d'un avaïa tiv camé de chmoé il était en train d'étudier chez chmoé il est venu une femme elle était en train donc de créer injustice devant lui mais lui faisait attention donc je m'aille à mal et alors à vue de son élève lui dit là ça va les mots d'automne aux hommes à quatre d'un gamme et grave le hier année il dit quoi tu ne connais pas ce pinceau qui serait malgré dit si un homme il ferme ses oreilles devant le cri d'un pauvre lui aussi un jour il appellera yassim ne le répondra pas qu'il est le comment tu réagis même pas à mal il a dit china mon fils de charles et ton maître il sera peut-être puni mais avec de l'eau froide les chadilles chère mais le maître de ton maître c'est le très le chef du tribunal de la ville lui il sera sanctionné par de l'eau chaude c'est à dire il parle ici donc à la maison de david donc au chef du tribunal ainsi achat m'a dit d'une labo comme ce pas fait donc la justice bien si le gaz le maître en chèque et fait sauver la victime de ceux qui veulent les voler parce que sinon tu sais qu'est ce qu'on m'a dit ma colère va sortir comme du feu il va elle va incendier sans éteindre les pédagogues de leur mauvaise mauvais comportement à mal et la bise à la bise simone la bise à la bise simone leur hymne aux morts les années de base galoute à pourquoi tu ne fais pas des reproches aux gens qui donc qui appartiennent à la maison de risque de ce galoute à il devait faire quelque chose et il voulait qu'il leur fasse un peu de rond et le point de morale à mal et il lui a dit l'âme table et menaille et me coûteront pas non c'est un biseur arabie simone à bise m'a dit non et mais ne m'occuperont pas de vie là oui j'ai le test toujours en dehors à mal et à vaguer de la table et de renommer les mêmes signes et contre on pas tu dois quand même leur faire des paroles de morale pourquoi les amas d'ababa tabela des harina il est d'ababa des années n'a mais on a l'âme l'oeil est à mes dattes va me dire à deux moraux dans la base et jamais une bonne mida elle est sortie de la bruce d'achem et s'est transformé en mal sauf cette chose là on va voir laquelle donc c'est pour te dire que en général quand la chimie décrète le bien il reste toujours le bien il veut pas changer d'avis le mal il peut changer en bien mais le bien il ne change pas un mal sauf dans un cas lequel c'est lui la directive c'est marqué dans le passé ou dans la névoie de rester par yomar hachem hélas hachem il lui a dit au mal à avoir des taux raies de taux chanel passe dans la ville de ruchanel mais il est vite à tave à nous soit à l'aise m'année n'aim ennée et n'aim et tu vas graver la lettre tave sur le front de ces gens là à l'école hâteau et votants à saut de droit sur toutes les fautes qu'ils sont en train de commettre à la et les cliques à mal et quand je fais les gabries et ils ont l'étau qu'ils ont assez pour les les tzadikim à tente 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 et les dégâts de joie au mal à gabriel à l'ange gabriel il lui a dit les secondes en salle des grèves tâches et diop je le dis sur le front de tzadikim tu graveras la lettre Tav avec de l'encre comme les Tzadikim non, il explique ce qu'il a dit au début pourquoi ? parce que comme Hashim il a envoyé, il va envoyer les anges destructeurs dans la ville, comme ça au moins l'ange destructeur il pourra faire la distinction entre les Tzadikim et les Tzadikim les Tzadikim auront la lettre Tav avec de l'encre ils ne seront pas touchés et les Tzadikim Tav et sur le front tu inscriras la lettre Tav avec du sang pour que les Tzadikim puissent les punir les sanctionner alors on va révéler tout ça alors elle est venue la justice la mida de rigueur elle lui a dit alors elle a dit maître du monde pourquoi cela tu vas les punir les autres non il lui a dit mais c'est facile alors Hashim lui a répondu il lui a dit mais c'est facile ceux-là ce sont des grands Tzadikim donc ils méritent d'être vivants et les autres c'est les grands Tzadikim il faut donc les tuer la question c'est pour quoi tu les marques si tu as marqué la vidéo attends c'est pas ça la question non c'est pas ça la question elle continue elle dit alors elle lui a dit mais alors même si c'est Tzadikim qui mourait ils auraient dû faire des reproches et des parents de mort alors déjà comme ça ils reviennent alors regardez Hashim lui répond moi je sais très bien que même s'il les avait grandés ils ne les auraient pas écoutés alors elle lui a dit alors elle lui a dit maître demande toi c'est vrai que tu sais mais eux ils ne savent pas les Tzadikim de la génération ils ne savent pas est-ce que les autres vont les écouter ou pas donc c'est un tort qu'ils n'ont pas fait les reproches aux Déchahim donc ils doivent être punis comme les autres et effectivement c'est ce qu'il y a marqué dans la suite il y a marqué que les malachis donc ils vont tuer les vieux comme les jeunes comme les jeunes filles comme les enfants comme les femmes au début il y a marqué celui qui a la lettre sur son fond vous ne vous approchez pas et après il y a marqué de ceux qui sont sacrés vous allez commencer il a tué il a tué tout le monde les Tzadikim comme les Déchahim parce qu'ils n'ont pas fait les paroles de morale qu'il faut on parle de Tzadikim 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 aussi donc tu vois bien que justement après au début si vous voulez faire le signe distinctif quand la Mita Tadine dit non pourquoi ceux-là tu et les autres non Tzadikim donc c'est ce qu'on appelle les gens sacrés c'est qui ce sont ceux qui ont accompli la Torah depuis à nous jusqu'à Tav et c'est cela que donc au milieu la morale raconte il y a eu donc six hommes donc ce sont les malachis habala ils venaient depuis la porte dans haut qui est donc en direction nord et chacun il a son nord et chacun il avait donc son arme dans sa main et chacun il avait son arme la bouche à Bate et un entre au milieu d'eux il est habillé de l'un et il a le comment il s'appelle voilà donc de l'encre de le discrib qui lui est attaché et ils se sont tenus devant le Mizbih de Nehochit alors on est dans le Bate Amigdash est-ce qu'elle c'est à l'époque de Bate Amigdash du premier premier c'est ça il était caché on avait plus de deux et non il était encore le mais c'est pas un dernier rochette le mizbih était en terre en pierre parce que justement il a grandit mais il a commandé des mizbih de Nehochit elle a mal de deux euros assez mais leur a dit à le même comme j'en ai m les fanai assez mille a dit vous allez commencer par l'endroit où ils disent des chants devant moi c'est à dire dans le bâtiment d'ash où les déviens commencent à chanter c'est là où ils vont commencer à sévir les malachim pour tuer un peu tout le monde évidemment parce que ça fait partie qui n'ont pas fait de réprimande aux autres c'est qui ces six hommes là ces six malachim ce sont donc des six noms de malachim qui ont tué un peu les tzadikim comme les rechahim de l'époque pourquoi la lettre tav amadav tav tihye tav tamut parce que le tav soit au début vous les marquez tav pour dire celui-là toi tu vas mourir toi tu vas pas vivre pourquoi la lettre de la fin c'est pas la mort tav c'est pas la mort c'est tihye tamut non et alors c'est pas pour ça oui mais lui il a inscrit tav dans les deux fronts tu n'as pas le pas au début il a dit sur le tzadikim c'est tav en encre et pour les sains tav ensemble pourquoi la lettre même pourquoi la lettre c'est pas la bonne fin c'est quoi la bonne fin c'est-à-dire qu'a tout étudié le alef atav ça veut dire qu'il a presque coupé non ça c'est la question elle est pourquoi on n'inscrit pas une autre lettre que tav la lettre tav ça veut dire tihye pour les tzadikim tamut pour les tzadikim c'est-à-dire qu'il n'y a plus une mérite d'avot c'est fini c'est pour ça que Hashem il a dû sévir jusqu'à présent il a attendé il y avait le mérite qui planait maintenant il n'a plus pourquoi tu refais la prière encore tu demandes il va répondre il va répondre après il a dit c'est-à-dire que le sroutavot puisse encore avoir de la pitié il a dit sauf le sroutavot il a dit il a dit il aura la miséricorde il a dit c'est la fin du sroutavot du sceau d'Hashem puisque le sceau d'Hashem c'est Emet le Emet donc la dernière lettre du Emet c'est Tav c'est pas ça qu'Hashem il faut le mettre mais quand même c'est le milieu de la table et non ? le milieu absolument absolument oui monsieur alors Bishmo il a dit pourquoi ce sont des gens qui ont accompli le Torah depuis la lettre jusqu'à la lettre Tav alors on a dit à partir de quand on dit que le mérite des ancêtres des Patriarches n'est terminé le Patriarche il a dit à partir de l'époque de Hoshem pourquoi ? il y a marqué là-bas donc là-bas il a dit qu'Hashem il a dit je vais dévoiler sa faute devant ceux qu'il aime et personne ne pourra plus la sauver de ma main donc ça veut dire si personne il a dit que les mêmes les Avots ils ne peuvent plus venir intervenir pour les sauver ça c'est Rav qui a dit à partir de l'époque de Hoshem il a dit il a dit il a dit c'est l'époque du roi Hazael je n'ai marqué le roi de l'Aram l'Ahas est Israël il a opprimé les bennies Israël pendant toute la période du roi qui était roi en Israël non Hazael c'est roi d'Aram l'Ahas c'est roi d'Israël pour Tiv c'est la même chose il a marqué comme ça par le mérite de l'alliance d'Abram donc il a eu pitié de deux et on te dit voilà Hachim ne les a pas jetés ne les a pas détruits jusqu'à maintenant c'est à dire jusqu'à maintenant c'était l'alliance d'Abram qui marchait mais à partir de là c'est terminé il n'y a plus de l'alliance d'Abram ça c'est la vie de Shmuel tu dis le mérite il n'y a pas mais l'alliance il y a encore il y a toujours de vérité ça c'est ce qui va c'est ce qui va répondre à partir de l'époque d'Eliya parce qu'il y a marqué à l'époque donc il y a un avis il a fait les deux bœufs dans le carmel vers l'après-midi il y a un avis il s'est approché il a dit il y a un avis il a pris devant comme ça quand il y avait la famine vous vous rappelez il a décrété la famine à l'époque du roi à cause des prophètes de l'idolâtre après un jour il est venu il a fait le test avec le prophète du bal ils ont pris chacun un bœuf il leur a dit vous faites votre korban et celui à qui le ciel va répondre ce sera lui le vrai dieu à la fin donc effectivement les autres ils ont eu et Eliyahu il y a eu le feu qui est tombé ils ont dit tous alors avant on arrive à la conclusion de cette histoire Eliyahu il a pris il dit à Shem Dieu d'Abraham s'arri aujourd'hui que l'on sache que c'est toi le seul dieu en Israël et que moi je suis un serviteur et avec tes paroles j'ai fait toutes ces choses là et donc si on lui dit c'est qu'aujourd'hui après c'est terminé ça c'est l'avis de Rabbi Osham Rabbi Ochanan dit non c'est à partir de l'époque de qu'il n'y a plus de de c'est 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 donc à l'époque c'est au contraire même si même s'ils ne faisaient pas le chouva au contraire au contraire parle des sadiques qui ont été tués non tous non non même pas eux on a dit à Shem ils savaient qu'ils n'allaient pas le chouva mais les autres les autres je parle non la chouva elle est connue tu ne peux pas dire qu'elle n'existe pas elle est connue maintenant des fois tu as besoin d'un moteur pour te faire faire tes chouva il n'y a pas de mort sans péché il n'y a pas de souffrance sans péché alors il explique il n'y a pas de mort sans péché c'est la faute de l'homme qui provoque ensuite sa mort c'est marqué l'homme qui faute c'est elle qui va mourir donc un enfant ne portera pas le péché de son père et le père ne portera pas le péché de son fils donc le tzadik il prendra ce qu'il mérite et le rachat aussi il supportera sa conduite non d'abord il te dit tout le monde d'abord il te dit celui qui va provoquer la mort à lui-même à cause de ses péchés donc lui-même donc c'est pas le père pour son fils ni le fils pour le père c'est pas le cas le père il prend le fils il prend le péché quand ils font encore des péchés mais non voilà si le père il faut et que le fils ne faute pas le fils ne prend pas c'est vrai que lorsque les parents ils font c'est les enfants qui s'ils continuent à faire quand même ah putain quand il continue à agir comme leur père alors ils sont punis pour eux pour leur peur mais si les enfants ils sont syndicés hein non les parents seront jugés au ciel par la faute quand ils seront jugés chaque année parce qu'ils n'auront pas appris parce que quand les enfants ils font ils font dégrader les parents dans le ciel quand il est vivant quand il est vivant en agir il peut être réprimandé s'il ne réprimande pas son fils s'il ne réprimande pas un peu par rapport aux enfants les parents ils font des âgures c'est évident bien sûr absolument en fonction de la température après on a dit il n'y a pas de souffrance sans péché je me souviendrai avec le bâton avec le bâton de leur faute et avec des ulcères leur péché donc s'il y a le bâton et les problèmes c'est qu'il y a eu des fautes auparavant donc il ne faut pas s'en plaindre à quelqu'un d'autre si quelqu'un il te traite c'est de tes fautes si madame elle te parle mal c'est aussi de tes fautes ça c'est pas une vérité absolue elle aussi chacun il a son sort chacun il a son truc c'est une vérité absolue alors le maire pose une question comment tu dis comment tu dis que c'est par la faute que l'homme meurt voilà il y a marqué les anges ils ont dit pourquoi tu as tué Adam je lui ai donné une petite il a transgressé alors ils lui ont dit le malachim Hachem voilà ils ont fait tout le temps et pourtant ils sont morts quand même Hachem Hachem c'est comme ça pour tout le monde c'est pareil il faut mourir donc tu vois bien qu'on peut mourir sans péché alors comment toi tu as dit c'est la question où tu as vu ça non il ne sera pas mort il ne sera pas mort il ne l'a pas fait lui il a dit que Moshé n'a pas fait lui il a dit que Moshé n'a pas fait ça veut dire qu'il ne mourra pas dans le monde futur c'est la mort d'ici on ne parle pas de la mort alors il répond il meurt dans ce monde on ne parle pas du monde là où maintenant donc tu vois bien qu'il y a des gens qui meurent sans péché alors il te répond lui celui qui a dit qu'on meurt par un péché il pense comme un autre Hachem qu'est-ce qu'il a dit voilà il dit que Moshé avant aussi ils ont fauté et c'est par la faute qu'ils sont mortes quelle faute à cause justement de ces deux fameuses au-delà des disputes les au-delà des disputes dans lesquels il a dit tu parleras au rocher et il a frappé le rocher donc tu vois bien qu'ils ont fauté aussi donc tu vois bien qu'il a répondu même eux aussi ils ont fauté il y a quatre individus qui sont morts uniquement par la faute du serpent ça veut dire qu'eux ils n'ont jamais fauté c'est qui ces quatre c'est Benyamin fils de Yaakov Amram le père de Moshé Ishaï le père de David et qu'il Hav le fils de David donc il y a quatre qui sont morts pour rien ils n'ont fait aucun péché mais c'est parce que Hashim il a décrété la mort c'est comme ça donc tu vois bien là aussi c'est la question tu vois bien que voilà on peut mourir même si on n'a pas fait le péché comment toi tu dis qu'on ne meurt que pas le péché c'est la question Hashim il dit que quand il y a trop de fautes dans le monde il prend les vertueux d'accord je n'ai pas dit non alors toi tu me dis il n'y a pas de mort sans péché voilà un soleil ils sont morts quatre ils sont morts sans péché non la faute du serpent ça veut dire que c'est parce que le serpent il a fait provoquer la mort à Hava et à Dab il n'y a que pour ça sinon eux ils ne méritent pas la mort normalement mais c'est que Hashim il a décreté la mort pour tout le monde c'est comme ça donc tu vois bien qu'ils sont morts voilà on ne sait pas il n'y a aucune faute il n'y a aucune faute mais ils sont morts quand même alors toi tu as dit non on ne meurt que par la faute c'est ça la question bon c'est la question maintenant le gma à le détail ces quatre personnages comment on a appris qu'ils sont morts que par la faute du serpent c'est le gma les trois c'est le gma on a appris comme ça sauf les vards sauf Ishaï le père de David lui on a un passeau qui le dit ou ça c'est marqué quand Avshalom il a voulu faire la révolte contre son père il a pris Hamas comme chef général à la place de Yoav et là-bas le passeau qui dit c'est le fils d'un homme qui s'appelle la fille du serpent la soeur de Tsirouya est Mioav alors l'agma a dit comment c'est la fille du serpent comment tu dis c'est la fille du serpent comment tu dis c'est la fille du serpent elle d'accord c'est celui qui est mort par la faute du serpent c'est pour ça qu'on appelle la fille du serpent c'est qu'il n'est mort que par la faute du serpent donc ça c'est marqué dans le passeau qu'Ishay il est mort sans faute aussi donc la question maintenant conclusion il y a eu quatre qui sont morts sans faute comment toi tu dis qu'on ne meurt que par la faute alors l'agma a dit qui c'est l'auteur de cette vraie et les matanas de l'agma si c'est le premier qui a apporté la première vraie en haut on a dit donc on a déjà objecté ils n'ont pas fait de faute ils sont morts comme elle n'est-ce pas que c'est Rabbi Shumar Azar qui a dit ça c'est une bonne question donc ce qu'il a dit Rabbi Ami c'est objecté on peut très bien avoir le baiser de la même si on a faute on a comme a faute c'est pas un problème alors quoi ah non quand on dit une question on sait que le 4 n'a pas faute c'est ça la question ils sont morts sans faute toi tu dis qu'on ne peut non c'est ça l'objet maintenant on dit objection c'est ce qu'il a dit lui le principe qu'il a le principe qu'il a évoqué il n'est pas juste non s'il n'a pas de réponse c'est au contraire c'est que les 4 n'ont pas faute toi tu dis on ne meurt que si on faute moi je t'apporte devant les 4 ils sont morts sans faute tu n'as rien à dire alors ton principe il s'en va c'est Rabbi Ami c'est lui qui a été objecté celui qui croit il n'a pas de réponse il n'a pas de réponse il n'a pas de souffrance il n'a pas de souffrance je ne sais pas Amar Abish Moulban Amar Abiyonathan celui qui dit que Reuven a faute il se trompe pourquoi ? parce que après ce qu'il a fait Reuven il y a marqué donc on apprend que tous les 12 tribus sont tous identiques pourtant il y a marqué dans la Torah que Reuven il a été entre parenthèses couché avec Bilha la servante de son père mais l'a met deux secondes il te le dit mais l'a met c'est parce qu'il a troublé la couche de son père c'est pour ça qu'on considère comme si il a couché avec la femme de son père ça veut dire qu'il va leur raconter il va nous leur raconter si l'agma'al va le dire je n'en ai jamais compris c'est quoi ça trouve regarde l'agma'al raconte ici c'est marqué quand Rahel elle est morte Yaakov il a pris son lit principal il l'a mis avec Bilha oui oui il a changé Bilha la servante de Rahel Reuven il a dit comment si déjà Rahel c'était la rivale de ma mère Léa même la servante de Rahel avait la rivale de ma mère il a pris le lit du Yaakov il l'a mis dans la chambre de Léa sa mère mais ça c'est pas une faute alors c'est pour ça l'agma'al dit celui qui dit il a voté c'est une erreur Yaakov il a considéré mais qui a voté Reuven en changeant le lit de son père il a remis le lit chez Léa il a perdu l'Abbé Chora il y a beaucoup de récents mais dans celle-là c'est vrai et là allez allez c'est comme ça Tania Tania chut regarde ce qu'il dit Rabbi Shimon Al-Azad Omer Reuven c'est sûr que ce n'est pas une faute pour lui ça et il n'a pas fait ça pourquoi ? parce que dans la Torah c'est marqué il va y'a comment tu peux considérer que Reuven il a été avec la femme de son père impossible alors que lui-même Reuven il fait partie du tribut qui était sur le mont Aïval et qui a annoncé devant tout l'Estrèche maudit celui qui va avec la femme de son père alors comment lui il dit ça il faut comme ça comment tu vas expliquer il dit il a réclamé justice de sa mère comment ? c'est ce que j'ai dit la soeur de ma mère elle était rivale de ma mère la servante de ma mère aussi elle va être donc une rivale de ma mère il a été donc changé les couches comme on a dit tout à l'heure c'était c'était ma saoud l'Avim non ça c'est une autre histoire non pas l'Avim excuse-moi quand elle lui a dit elle lui a dit je te change ma place non non Rahel elle est morte déjà c'est parce que c'est Rahel elle est morte qui a eu ça eh oui alors il a dit l'agma elle a dit comme ça c'était ma saoud il a en fait troublé deux couches pourquoi deux couches un de la shekhina et une de son père ça suffit c'est à dire donc en fait il dit qu'il a troublé une double couche celle d'Hashem et celle de son père il explique ça c'est quand il a dit tu t'es précipité comme de l'eau donc tu n'auras pas les suppléments destinés à un premier-né d'accord c'est ça qui passe quand même ici elle nous fait un petit peu ce qu'on appelle nos tarikoun tu t'es précipité tu as fauté et tu as eu du mépris tu as enfreint à la loi tu as fauté et tu as fait un péché ça c'est Ramin qui explique c'est un peu les paroles le mot comment on l'explique attends je finis de l'idée Ramin il explique comme ça il dit tu as pensé te sauver du péché tu as prié et ta prière elle a marché alors c'est bien alors pour vous dire oui ça c'est Ramin on a toujours besoin du mot qu'est-ce qu'il a dit lui inverse le mot et explique-le tu as prié tu as fait trembler et la faute elle est partie de toi enfin tu t'es souvenu de la sanction du péché tu as beaucoup prié comme un malade et enfin tu t'es séparé de la faute oui monsieur oui c'est lui le premier aîné ben non tu n'as pas lu la paracha cette semaine mais il faut la lire sinon on n'aurait pas pu dire c'est un choc d'accord c'est marqué c'est lui qui trouve c'est comme c'est qu'il a été qu'il a fauté il a pas il a fauté il a fauté c'est lui il a fauté allez réhouven allez messieurs réhouven benéaïli benéchmoël david ou shlomo et yohach c'est-à-dire on va parler maintenant c'est un siman on dit siman on tombe tous les sujets dont on va parler on va parler de réhouven en fait on vient de parler de réhouven on va parler de benéaïli les enfants d'ayli les enfants de shlomo on va parler de david et de shlomo et de yohach chacun à son tour on commence amad abishmoël benahmani amad abiyonatan qu'on a amen benéaïli hatho et noël la torre celui qui dit que les enfants de l'est de l'est ont fauté il se trompe alors pour rappeler quand même le comteste benéaïli aïli c'était le coin gadol à l'époque du mishkan en l'époque du juge c'est ça ces enfants s'est revenu au pinras on dit que donc si on lit l'histoire simple on dit que on dit que eux ils ont fauté dans le sens où l'agman va nous l'expliquer en vérité et enfin à la fin on dit que Hashem il a dit à Ali puisque tu n'as pas fait des reproches à tes enfants ils se sont comportés de la sorte alors l'agman ils mourront tous tes enfants ils mourront jeunes ils ne dépasseront pas les 20 ans et il n'y aura plus de Kohanim dans le Béthamidash de sa descendance de ces enfants donc ça c'est l'histoire maintenant nous on te dit voilà les enfants celui qui dit que les enfants doivent les enfanter il se trompe pourquoi il explique donc il y avait là-bas dans le Mishkan les deux enfants de Ali comment il s'appelle c'était les Kohanim ça va là celui qui a dit ça il pense comme Rav pourquoi il a dit il a dit donc puisqu'on te dit il n'a pas foutu après on te dit il n'a pas foutu donc si il n'a pas foutu il n'a pas foutu il n'a pas foutu pourtant il a marqué dans la vie il coucher avec les femmes alors c'est quoi cette histoire il dit non mais c'est ce qui est le est le il dit parce qu'en fait qu'est-ce qu'il faisait quand les femmes à l'époque les femmes qui sont nidas ou qui sont couchées elles amenaient un corban au Betamigdash et quand on fait le corban après elles retournent chez leur mari elles deviennent pures eux ils retardaient d'apporter des sacrifices du coup ils retardaient que les femmes rentrent chez leur mari pour avoir des relations donc comme ils retardaient on est considéré comme s'ils couchaient avec ces femmes pourquoi ils retardaient comme s'ils couchaient comme s'ils couchaient amara binhas maintenant on revient à ce qu'il a dit pardon amara pardon excuse-moi amara binhas l'ohata il a dit binhas il a pas foutu pourquoi tu dis ça je n'ai mar il dit comme ça il dit parce qu'on a vu dans le passage c'est marqué comme ça le frère de le fils de le fils de qui était alors il dit comment si vraiment il a foutu comment alors comment alors on te dit fils de celui-là fils de on parle de quelque chose de bien il était quand on on arrête au corban parce que justement s'ils partent après les autres ils le font que le lendemain mais eux ils sont ils sont tranquilles ah non ils sont tranquilles ils peuvent pas voir qu'ils font la mener on te fait le temps tu peux y aller oui l'enfant c'est bon alors il dit comment comment ça se fait que le passé qui l'amène jusqu'à lui va le quoi il dit comme ça celui qui a foutu il a marqué qu'il va le punir comment si c'est un Israël il n'aura pas donc il sera pas réveillé par les sages ni il peut répondre par les élèves ça veut dire il saura pas il connaîtra pas la Torah et si c'est un Kohen il n'aura pas un enfant qui va amener des enfants alors comment alors on fait comme ça on a fait toute cette généalogie pourquoi il a là il a l'aura pas l'un il a il a appris qu'il n'a pas foutu alors il a dit il a actif pourtant il est marqué chez l'Ishkavun c'est au pluriel oui ou non l'Ishkavun c'est les deux alors il a dit non monsieur tu regardes le navire là-bas c'est marqué l'Ishkavun sans vav qui peut se lire l'Ishkavun ketif donc l'Ishkavun c'est un seul pourtant il est marqué dans un autre endroit quand il a appelé ses enfants il a dit non mes enfants il est marqué mes enfants donc il parle bien de ses deux enfants comment toi tu me dis ah il a foutu l'autre non alors il n'a pas marqué avec les voix dans la vie ça peut se dire béni mon fils c'est pas mes enfants les actifs l'Ishkavun il dit l'Ishkavun il a posé une autre question voilà pourtant c'est marqué l'Ishkavun c'est-à-dire les gens font passer un bruit comme quoi les enfants ils font en fait Rachid il a rapporté il a dit je suis sûr que celui qui a transmis ça c'est une erreur c'est une invention parce que le mot l'Ishkavun ça ne se rapporte pas aux enfants ça se rapporte au peuple le peuple qui faisait passer une bruit comme quoi les deux enfants c'étaient fauteurs donc c'est normal que le peuple il soit au pluriel tu ne peux pas changer ça c'est une question inutile ça c'est ce qu'il dit l'artif béni beli al voilà marqué béni beli al là tu ne peux rien dire c'est marqué les enfants méchants et donc il s'agit bien des deux parce que si c'est un seul on marque béni beli al oui ou non il a dit non on revient à notre idée principale puisque Pinhas aurait dû faire des reprements de son frère Haufni il ne l'a pas fait on le considère comme si lui a fauté aussi comme donc ça rejoint la première idée qu'on a dit nous ok après celui qui dit que les enfants de Shmuel Shmuel le prophète Shmuel la Navi ils ont fauté et bien ils se trompent pourquoi il dit Shmuel c'est marqué dans le Navi il y a une petite faute ici au niveau de l'attention du passouk c'est marqué et ses enfants n'ont pas été dans sa conduite ils ne se sont pas conduits comme leur père comme nous aussi Shmuel c'est un tzadik donc on dit que les enfants ne se sont pas conduits comme leur père donc ce n'était pas des tzadikim alors on te dit non alors la Moa a dit alors comment tu expliques ça alors il te dit très bien ils n'ont pas été comme leur père mais ça ne veut pas dire qu'ils ont fauté ils n'ont pas fait le bien comme leur père mais d'un autre côté ils n'ont pas fauté non plus pourquoi tu dis qu'ils ont fauté pourtant c'est marqué que ces enfants de Shmuel ils se sont laissés aller vers l'argent ça c'est l'argent ça veut dire qu'ils ont été influencés par l'argent donc c'est ses péchés il dit non ça ne veut pas dire qu'ils ont pris de l'argent mais ils n'ont pas fait comme leur père comment il dit il dit à la différence de ses enfants il allait de ville en ville et il jugeait les gens de ville en ville c'est lui qui s'est déplacé pour les juger dans ville en ville d'accord alors que les enfants ses enfants lui ils n'ont pas fait comme ça qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont installé leur tribunal dans une ville ils se sont amenés là-bas pourquoi ? pour donner le salaire à leur chamaj à leur hazani parce que quand ils sont dans une ville tu vas convoquer celui-là tu vas convoquer donc tu es obligé de envoyer quelqu'un pour convoquer les gens donc ça ça coûte l'argent donc ceux-là comme ils ont fait ça et ils ont voulu donc payer leur chamaj et tout ça ça s'appelle ils se sont laissés aller vers l'argent mais c'est sûr que c'est pas comme leur père Shmuel qui lui il n'a pas besoin quand il va de ville en ville il appelle celui-là viens ici viens ici toi ceux qui ont les problèmes c'est lui qui va les convoquer il n'a pas besoin de le chamaj c'est rien les Shmuel ça les vit justement c'est ce qu'on te dit parce que le fait de vouloir c'est comme si tu cherches une paie pour quelqu'un tu embauches un chamaj tu n'as pas besoin vas-y toi-même tu vois c'est dans cet esprit-là c'est pas ça l'agmarin lui répond il a marqué ben et toi il a pas ça il a dit mais c'est le fait qu'il n'a pas bougé il n'a pas été toi-même voilà c'est ce que l'agmarin dit l'agmarin a laissé marqué ils se sont laissés aller à l'argent ça veut dire que c'est un péché il a dit non c'est pas un péché c'est parce qu'ils ont payé c'est tout ah ça c'est pas fait attends tu vas plus loin il a dit c'est comment on explique cette phrase ils se sont laissés à l'argent il dit en fait non c'est parce que rabbi mir il dit quelle était leur faute ils allaient réclamer eux-mêmes leur dû les vimes c'est des fonds des marseurs il va dire donne moi le marasir donne moi c'est pas comme ça c'est des gens qui ont le marasir ils vont te faire le défi c'est pas toi qui vas réclamer si je ne veux pas te donner à toi je veux te donner à un autre donc ça ça s'appelle une faute il dit non il faisait travailler les commerçants il leur disait voilà tu me vends cette marchandise et tu me donnes à moi les bénéfices il faisait travailler les gens pour avoir les bénéfices voilà c'est un petit peu comme ça la taxe Rabbi Akiva il a dit et ils ont pris plus qu'il ne leur faut plus que 10% normalement les Léviens ils prennent 10% ils ont pris plus par force c'est ça la faute enfin Rabbi Yossi lui il prenait des matanotes par force c'est-à-dire ceux qui ne l'auraient pas dû du tout par exemple les rachis ils prenaient zéro allez vous vous rappelez ce qu'on a donné au Kohanim ce n'était pas des Kohanim ce n'était des Kohanim c'était des Vib mais ils prenaient quand même donc c'est ça qu'on appelle à propos des enfants de Shmoé ok oui c'est moi évidemment c'est moi